Musique Ils ont apprécié, ils sont revenus. Les scouts de Saint-Potin-de-Lyon ont choisi Saint-Joseph-de-Montrouge comme destination pour leur camp d'avril. Bonjour, moi c'est Eliott Bélo, je suis le 3ème année de Chaudier. Moi c'est Claire et je suis en 3ème année de Caravette. Moi c'est Gaspard et je suis en 3ème année de Chaudier. C'est la première fois que nous vous voyons à Saint-Joseph-de-Montrouge, pourtant il y a eu déjà des scouts de Saint-Potin. Qui était-il donc ? Alors il y avait Clément, il y avait Martin et encore d'autres, ils nous ont fait partager il y a 2 ans leur sujet. Vous avez envie d'y retourner et donc ils ont proposé cette idée en début d'année. Tout ça, c'est une idée ce soir. Le programme pour eux côté chantier ? Le montage de cloison à l'étage du monastère dans les pièces du Novicia. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 2 salons… 3, 2, 3, 4, 5, et je vous le fais. L'aménagement de pièces en vue de l'accueil des futurs groupes, mais aussi du jardinage à l'extérieur en vue de la grande fête du 1er mai. On a vraiment appris à savoir comment vivaient les frères et les sœurs, comment se passaient les offices parce qu'on avait vraiment une image du coup erronée. On a bien aimé cette façon de chanter un peu en battle, on va dire. Et qu'est-ce que ça change pour vous dans votre quotidien d'être pionnier ou d'être Caravelle ? Qu'est-ce que vous apporte l'expérience du scoutisme ? Les différences qu'on voit c'est qu'on est souvent un peu plus débrouillard que les autres, on arrive vite à se dépatouiller des situations un peu compliquées. Souvent on n'hésite pas à dire qu'on est scout, même s'il y en a qui sont un peu réticents à ce sujet-là, ils critiquent des images erronées de ce qu'on fait. Mais en ce moment il y a beaucoup de gens qui viennent au scout parce que les parents trouvent que c'est vraiment une autre éducation, ça permet à l'enfant de trouver un juste milieu entre tout ce qui est dans l'univers un peu réel, avec tous les téléphones, l'actualité et tout, et le monde des scouts qui est carrément un peu reculé, on appuie l'information, on est dans la nature. Venez aux scouts ! On s'éclate pas ! Il ne faut pas penser que c'est comme dans les films, il n'y a pas qu'une des clichés. C'est pas comme dans les films, je vais l'expériencer avec nous, vous débérissez vraiment aussi. Aujourd'hui la troupe lève le camp, mais les projets ne manquent pas pour les semaines ou les mois qui viennent. Capucine, Hugo et Folco nous en révèlent un peu plus. Là déjà ils vont repartir sur la suite de leur année, donc la préparation de leur camp. Ils vont avoir un grand rassemblement auquel ils vont participer, près de Strasbourg, qui va rassembler entre 20 et 25 000 jeunes, provenant de toute l'Europe. Du moins c'est les chiffres au prévu. Pour compléter un petit peu, Folco vient juste nous aider pendant ce camp, il n'est pas chef pendant toute l'année, avec cette tranche d'âge. Sur la suite de l'année, il y a les filles qui ont un projet, elles vont participer à une course qui défend les femmes pour le cancer du sein. Ça s'appelle Courir pour elles. Et les garçons vont aller aider un championnat de rugby handicapé. Voilà, ils vont se proposer comme bénévoles. Et ensuite on part cet été au jamboré, comme le disait Folco, à Strasbourg, et on y va en vélo. Chers amis, encore un grand merci pour votre passage au monastère et nous l'espérons à bientôt !